35 et demi dehors, 28 et demi dedans, avec ces températures, nos aquariums deviennent vite trop chauds pour nos petits poissons. Dans cette vidéo, on va voir un petit peu comment limiter les dégâts. Bonjour à tous et bienvenue sur Aquariotube. Alors, vous l'avez remarqué, c'est l'été. Si vous n'avez pas encore remarqué, vos aquariums, eux, probablement, s'en rendent compte et les températures commencent à monter aussi dans les bacs. Ça peut vite devenir un problème pour les aquariophiles. Donc, comme expliqué en introduction dans cette vidéo, on va essayer un petit peu de limiter les dégâts et limiter les montées en température dans les aquariums. La première mesure préventive, ça sera d'essayer de limiter la chaleur. Donc, pour le faire, il va falloir fermer les volets le jour et empêcher le soleil de taper sur les vitres. Voilà, on pourra aérer la nuit. Si les nuits, bien sûr, sont fraîches. Vous avez vu en introduction, j'ai beau fermer les volets le jour, j'ai quand même 28 et demi chez moi. Et donc, les aquariums peuvent monter à 28 et demi si je ne fais rien. Donc, on essaye de limiter la chaleur quand même. Mais par contre, il va aussi falloir essayer de limiter la production de chaleur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de limiter la production de chaleur ? Eh bien, on a un premier geste simple qui va dépendre un peu de l'aquarium de chacun. Mais qui va consister à éteindre l'éclairage. Voilà, donc les ampoules qui sont au-dessus de nos bacs, elles sont quand même source de chaleur. En les éteignant, on évite de chauffer bêtement la surface de l'eau. Alors, on va pouvoir mettre l'éclairage la nuit si on veut. Complètement décaler l'éclairage. Les plantes s'en remettront. Ou alors, on peut tout simplement le laisser éteindre pendant les quelques jours où la chaleur est la plus forte. Le fait d'éteindre la lumière, comme je l'ai dit, dépend beaucoup de la configuration de l'aquarium. Si comme moi, vous avez des LED et que c'est suffisamment au-dessus de la surface, pas enfermé dans un capot comme sur certains aquariums, eh bien, elle n'apporte pas énormément de chaleur au bac. Donc, ce n'est pas une solution parfaite pour diminuer la chaleur. Par contre, pour les grosses montées en température ou les périodes de canicule, comme on traverse en ce moment, eh bien, il vaut mieux appliquer tout ce qu'on peut appliquer. Qu'est-ce qui se passe dans votre aquarium quand la température augmente trop ? Donc, les petits poissons ne vont pas forcément bien le vivre. Certains ne supportent pas des températures élevées. Et en plus, leur métabolisme s'accélère. En s'accélérant, ils ont besoin de plus d'oxygène. Et pas de chance, lorsque l'eau monte en température, elle contient de moins en moins d'oxygène. C'est pour ça qu'on essaye, tous les aquariophiles essayent de diminuer la chaleur. Donc, on va essayer de rafraîchir l'eau et de l'oxygéner. Donc, ce sont les autres points que je vais aborder maintenant. Pour rafraîchir l'eau, on va avoir une première solution qui consiste à enlever les couvercles ou ouvrir les capots des bacs, bien sûr. Alors, vous voyez ici, c'est de la condensation. Donc, ça empêche l'eau de se refroidir. En fait, l'évaporation de l'eau permet à l'eau de se refroidir. En laissant les capots, on se retrouve à pléger l'eau. Et donc, elle retombe aussi chaude qu'elle est sortie. Et l'échange gazeux est moins efficace. Donc, la première mesure va être de sortir le couvercle. Sans capot ou sans couvercle, il y aura forcément un petit peu plus d'évaporation, mais du coup, plus d'échange gazeux. Et on va pouvoir gagner un petit peu de température dans le bac, simplement en sortant le couvercle. Donc, c'est une des autres solutions à apporter à votre aquarium quand il fait chaud. Le brassage en surface va permettre d'obtenir plus d'évaporation et aussi une meilleure oxygénation de l'eau. Donc, c'est double bonus pour les petits poissons. Ceci dit, on va quand même essayer d'augmenter un petit peu le brassage en surface. Donc, pour ce faire, on peut peut-être également remonter un petit peu la sortie du filtre et la mettre un petit peu au-dessus de l'eau pour augmenter un petit peu les clapotis et obtenir plus d'oxygène dans l'eau. Donc, je vais le faire tout de suite. Voilà, je viens de remonter mon filtre. Vous voyez, je l'ai mis légèrement au-dessus de la surface. Et quand on regarde depuis le dessus, on voit qu'il y a un petit peu plus d'agitation, donc plus d'échange gazeux. Si on veut apporter plus d'oxygène, on peut complètement le mettre au-dessus de la surface pour obtenir un clapotis. Et à la manière des filtres cascades, cela va énormément oxygéner l'eau. Moi, je n'en ai pas forcément besoin puisque mon aquarium n'est qu'à 26. Mais si ça monte trop en température, eh bien, je n'hésiterai pas à le mettre encore un peu plus haut. On passe à une autre solution. Ça va être de rajouter un bulleur. Alors, je pense que beaucoup de monde achémit un bulleur qui peut éventuellement servir en bac hôpital. Avant, on mettait des bulleurs aussi dans les aquariums. Mais maintenant, ça ne se fait plus trop. Donc voilà, le bulleur, il faut savoir qu'il n'apporte pas d'oxygène à l'eau par les bulles qui ne font que remonter à la surface. Elles n'ont pas le temps d'apporter de l'oxygène à l'eau. Mais par contre, ce sont les remous qui sont faits en surface à la manière des rejets d'eau avec les filtres. Donc ce sont les remous que les bulles apportent à la surface qui vont oxygéner l'eau. Voilà, donc c'est le même effet que de remuer en surface avec la sortie d'eau. On peut cumuler bien sûr les deux si on voit que les poissons sont en détresse. Ici, les petits poissons ne sont pas en détresse donc je n'en suis pas encore là. Certains aquariophiles désespérés sont tentés de mettre des glaçons ou des bouteilles congelées directement dans le bac. Donc ce n'est pas une bonne idée. Il vaut mieux éviter simplement parce que les poissons n'aiment pas les chocs thermiques. et évidemment, ils vont s'approcher de la bouteille ou des glaçons. Donc ils vont se retrouver sur une eau très froide et repartir un peu plus loin où l'eau sera beaucoup plus chaude. Donc c'est un excellent moyen si on veut les faire tomber malades que de leur faire subir des chocs thermiques. C'est pour ça qu'il vaut mieux éviter de mettre des bouteilles dans l'aquarium. Si on souhaite vraiment rafraîchir l'eau à l'aide de glaçons et qu'on dispose d'un filtre externe mettre le filtre externe dans une bassine qui elle sera remplie d'eau fraîche. Donc c'est vraiment l'eau à l'intérieur du filtre qui va se refroidir et celle-ci sera injectée dans le bac et se mélangera plus rapidement. Donc là, on pourra gagner quelques degrés mais ce n'est pas une solution qui est applicable au filtre interne ou au filtre cascade. Les glaçons, non mais l'évaporation, oui. On va pouvoir augmenter un petit peu l'évaporation par exemple avec un ventilateur d'ordinateur. Donc ça ne fera pas de miracle mais c'est très facile à câbler. Donc il y a deux fils et la plupart peuvent marcher sur des chargeurs de téléphone ou des vieux transphos que vous avez. Donc ils peuvent fonctionner en 5 volts. Certains fonctionnent mieux en 10 volts. Mais donc on va pouvoir bricoler quelque chose et se mettre un ventilateur ici à souffler tout proche de la surface et augmenter l'évaporation. Voilà, mon ventilateur souffle à proximité du filtre cascade et là, l'eau va s'évaporer en plus d'être bien oxygénée par le filtre cascade. Voilà, donc ça, c'est une bonne solution. Un petit ventilateur d'ordinateur qu'il est très facile de câbler. Bien sûr, si vous avez un gros ventilateur, ça sera toujours mieux. Donc si vous avez des ventilateurs portables assez gros qui, comme moi, sont télescopiques, on peut tout à fait le rapprocher et le régler pour qu'il crache directement sur la surface de l'eau. Ça sera beaucoup plus efficace que le petit ventilateur de PC. Il existe également des groupes froids qui permettent directement de climatiser l'aquarium. Donc ce sont des solutions, par contre, qui sont très chères et qui, du coup, ne sont pas accessibles à tout le monde. Voilà, donc on commence à avoir fait le tour des solutions pour essayer de gagner quelques degrés dans les bacs en augmentant l'évaporation et en apportant un petit peu d'oxygène supplémentaire pour les poissons. Pour ma part, j'ai une dernière option à vous montrer qui est celle-ci. Voilà, donc, quand on a plusieurs aquariums et qu'on veut tous les refroidir, le mieux, à mon avis, reste de climatiser toute la pièce. Voilà. En plus, ça permet également à l'observateur d'en profiter. Je suis dans une pièce climatisée et mes petits poissons aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à liker et à vous abonner. Vous pouvez aussi me lâcher des commentaires. J'apprécie et j'essaye de répondre à tous. Voilà, j'espère que vous aurez trouvé quelques solutions pour gagner quelques degrés dans vos aquariums pour passer cette période de canicule. Je vous dis à une prochaine fois sur Aquariotube. Merci.